Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, donc on va faire un truc qu'on n'a encore pas fait. Au passage j'ai un peu utilisé de technologie, on refait encore des grenades, la dernière fois on avait lancé le lance-lames et tout ça, j'ai un peu avancé, et au final j'ai pas fait grand chose. Il y a un truc qui se passe, il y a une invasion ennemi, alors au cinéant, le passage, attendez, hop, j'étais en mauvaise configuration de clavier, au passage il y avait une attaque ici au fort Valkyrie, du coup le fort Valkyrie en fait a été détruit, c'est un peu bête, donc voilà, on a pas pu le défendre, ça arrive. Là il y a une attaque sur Cinedrion avec les purs, j'avais ce vaisseau qui était à côté avec 4 personnes dedans, Manticore 1, Manticore 1, donc je sais pas honnêtement si je vais vraiment tenter la mission, je vais peut-être voir si elle est possible, mais sinon je vais juste éviter de la faire. Mais je voudrais bien défendre, parce que c'est vrai que ça abîme les refuges, et puis plus c'est, enfin là honnêtement ça a l'air d'être super vénère en plus. Genre force d'assaut 15, contre 2 de défense, c'est, ouais, je sais pas, on va voir. Enfin bref, il y a ça, il y a ça, le site de ressources récupérer un véhicule abandonné. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça, tout simplement. Donc, moyens, ce sont les purs, prenez le contrôle du véhicule situé quelque part sur le site et évacuez. Donc ça peut être un scarab, enfin un scarabée, je sais plus, ceux de Cinedrion, ou alors ceux de Géricault, donc on a les 3. On peut avoir les 3, donc on a notre équipe. Donc du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on va utiliser le Priodonte. Je crois qu'il faut simplement récupérer le véhicule et s'enfuir. Je crois que les ennemis, en fait, arrivent sans arrêt. Donc dans un sens, ça va rendre la chose super simple, je pense, de faire ça. Donc pourquoi pas. On va aller avec notre équipe, on va pas prendre les deux Heavy. Alors on va prendre ça et ça. Donc on a Alexander, je les ai tous équipés, Alexander, il y a Rosa. Rosa, elle est suréquipée. Honnêtement, Rosa, ça va être ça. Quand elle va sortir, ça va être comme ça. Ça va être comme ça qu'elle va sortir. C'est un lance-grenade avec des grenades, des grenades à jeter, un soin bouclier. Et plus tard, quand elle aura le lance-flamme, elle prendra un lance-flamme. Je sais pas trop, mais ouais, ça va être comme ça. Rosa va faire mal. Rosa va faire très mal. Donc c'est sympa. Tiens, au passage, je peux mettre... Ben, on pourrait mettre des gros casques, mais ils font beaucoup de furtivité et de précision. Ouais, la précision et la perception, assez embêtant. On pourrait leur mettre des casques, on en a de côté. Donc voilà, les recherches, elles ont pas trop avancé. Oui, non, elles ont quasiment pas avancé. Et puis voilà. C'est juste pour vous montrer, en fait, parce que ça, on l'a pas fait. On l'a pas encore fait. Donc du coup, je voulais le montrer. Ok, on est 8. Donc, assaut, sniper, sniper, riodont, heavy et assaut. C'est parti. Voilà, vu que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en vidéo, je me suis dit, tiens, on va le montrer et tout ça. C'est la première fois. Après, si on aura d'autres, je les appellerai. Un peu comme la récupération de caisse. Là, je suis en train d'un peu d'essayer d'accélérer un peu les choses pour qu'on fasse les nouvelles choses, du coup. Donc, on va avoir des... Là, on recommence... C'est triste, mais on recommence un peu à être surmené. Il y a des trucs à droite, à gauche à faire. Honnêtement, là, d'avoir dû défendre la base de Phoenix à cet emplacement-là, à l'autre bout de la planète, là, c'était vraiment très embêtant. Mais ouais, on commence à avoir des problèmes. Il faut être à 50 endroits à la fois. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que c'est un peu chiant. Alors... Mais ouais, c'est un peu embêtant d'être à 150 endroits à la fois. Ça, c'est un technicien. Non, il est où, le véhicule ? Je ne sais pas si on peut le voir, le véhicule, de loin, comme ça. On va dire là, peut-être. On aurait dû y aller limite qu'à 4, en fait, maintenant que j'y pense. Je vais voir un peu les zones, les zones d'extraction. Après, avec deux véhicules, ça devrait aller. Euh, ouais, de toute façon, personne qui ne voit personne, on est d'accord. T'as complètement loupé la cible. Bien joué. Bien joué. J'ai un peu visé le... Le bras. Enfin, l'arme, en fait. Je voulais un peu viser l'arme. J'avoue. Non, mais, vous déconnez, là ? C'est débile. Ventre. Attends, t'as combien de points, toi ? Ok, on l'a tué. On l'a tué. Toi, par contre, je t'ai fait passer le tour. J'ai fait ça, j'ai fait stand-by. Du coup, c'était une erreur parce qu'on a utilisé ça. Ah, du coup, je ne peux pas vraiment les déplacer. Parce que sinon, je les laisse à l'arrière. Est-ce que je voudrais bien avoir un sniper, en fait ? Je voudrais bien les prendre avec moi, en fait, pour tuer les ennemis facilement. Oh, le bruit que ça a fait. Je vois un peu la... On va aller à droite ou à gauche. On va aller là-bas pour récupérer l'objet. Faut qu'on entraîne encore plus de gens. On a du bon équipement. Donc, on commence à... à bien se débrouiller. Ouh, ça, c'est un sniper, ça. Ouh. Perturbation neurale. Je ne l'avais même pas vu. C'est bien équipé, ces cons. C'est quoi, perturbation neurale ? Pas utiliser de capacité à point de volonté pendant un tour. D'accord. Je ne sais pas si on peut récupérer... Retirer corrupteur. Retire le corrupteur de l'allié. Réparation technicienne. Ressort 120% de vie au dispositif. Oh. Soin de technicienne. Ressort 120% au point de vie généraux. Et retire 5 ans de parallèle. D'une italie. Et la saison de charge. Ah. Tue les bras robotisés. Ça tue les bras robotisés. Pas mal. On va le tuer. Tu ne peux pas nous dropper tes bras, là ? Il a l'air marrant, ce truc. Euh... Attends. Tu me fais un peu peur avec ta visée, là. Très, très bien. Taxi. Des chargeurs. Merci. Mais ouais, on a de l'équipement, en fait. Il faut juste des gens. Des gens. Tout le temps, des gens. Partout. Donc, euh... Donc, ouais. Ah, merde, ça. C'est un lourd. J'avoue que j'aurais pu me retourner pour tirer dessus, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave, là. Euh... Terminer le tour. Attends, si je sors, je ne peux rien faire, de toute façon. Ouais, non, je ne peux rien faire. Tu peux faire ça. Récupérer. J'espère que la... L'avant est bien... Bah voilà. Est bien armé, hein, parce qu'il y a un gros... Il y a un mastodon devant moi. Encore une perturbation orale. Ils aiment bien faire ça, maintenant. Ah, c'est un... Saloperie l'infiltré. Ah, tu peux pas te soigner. Tu peux te soigner ou pas ? Oui, c'est pas toi qui a eu le... Ah, du coup, tu peux pas vraiment aider. J'aimerais... J'aimerais... Je préférais me mettre là. On va se mettre là. Putain, saloperie, quoi. Non, attends. Ok, très bien. Toi, t'es quoi, du coup ? Tu es un mastodonte, mais en léger, c'est ça ? Double poids qui peut être porté sans pénaliser le déplacement. Oh là là là... Putain, c'est fou, leur truc. Est-ce qu'il y en a qui ont... Retour de feu ? Voilà. J'pense qu'on peut le tuer tout simplement lui. Ouaii on fait pas beaucoup là. Ça c'est un kill. 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 Je pense que je vais détruire la tourelle. C'est un kill. C'est un kill. C'est un kill. Je pense pas que le gosse allait faire aussi mal. Le laser il va pas trop faire mal. Est-ce que... Pas mal. Pas mal du tout. Jamais tu touches. Bien joué. Bien joué. Panique. Je crois que toi tu vas partir. Je sais pas si t'as... C'est embêtant. C'est embêtant. Je sais pas si elle a assez de course. Eileen. J'ai pas besoin. Je sais pas trop. Devoir prendre... Alors attends. Peut-être qu'on peut avancer. ben ça servira à quoi d'avancer honnêtement je pense pas à grand chose je préfère rester vers le du coup ça déjà on va se mettre comme ça ok c'est quoi le bruit non tu peux pas partir ok donc ce que je voudrais c'est les assos pas que je me loupe par contre je peux me mettre là gardouki go we got to keep going bien ouais j'ai pas mal un système pas mal vraiment pas mal juste qu'il faut faire attention vraiment comme j'ai dit bien calculé tu peux reprendre ton équipement chargeur purificatrice bon même si elle sert pas à grand chose dans le dans ce cas là ok l'autre ah mince ça m'étonnerait de façon qu'on ait beaucoup de choses oh no time to lose oh 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 On a une belle vue. Joli bastos. On récupère le truc et on se casse. J'ai essayé de tirer sur le bras, comme ça c'est plus un danger. Bon, est-ce que le véhicule est là ? C'est un deuxième priodonte. Oh la vache, ok ça marche. Ça tue. Ça tue. Je crois que ça leur fait peur. D'avoir... En fait, je crois que ça les pousse à ne pas attaquer en fait. Parce que je me protège, en fait, littéralement invincible. Le mastodonte avec le bouclier. Du coup, il bloque un peu, je crois, sur ça. Genre il tire pas, rien. On a bien fait de se tourner. Vous voyez ce que je veux dire ? De faire le gros tank comme ça. Je crois que ça aide. Point de vue pour temporiser et tout. Ah lui, il fait une idée de me faire chier. T'as une belle vue. Il a quoi ? C'est du laser qu'il a ? C'est un... C'est un laser. Voilà, on pourra plus utiliser maintenant. On a tué ? Je crois. Ouais. Ouh ! Ouh ! Ça donne envie, là. Dans tous les cas. Ready ? Sort of. Sort of tech a te reposer. Ma tête, je ne peux pas respirer. Là. C'est le bordel que ça va être. Non. Un peu. Oui, je commence avec la. Un peu. Oui, on commence avec la. Hum. Pas mal. Est-ce que t'es trop loin pour faire des habilités ? Ah oui, je peux même pas faire des habilités. Au pire, on sautera sur un des véhicules. C'est sympa d'avoir deux Priodontes. Sympathique. C'est quand même un très très bon véhicule. J'avoue que le Scarab, honnêtement, les missiles, c'est bien. C'est super bien parce que ça permet de tirer de méga loin, par-dessus les immeubles et tout, évidemment. C'est vraiment ça qui est top. Mais, genre si on tire, on peut pas... Comment dire, on peut pas... C'est combien courir, ces trois de volonté ? On peut pas vraiment se déplacer. Si on tire, par exemple, on peut pas vraiment se déplacer. Donc, rien que ça, c'est problématique. Et puis, j'avoue que... Bon, sa vie, elle va vite. Sa vie, elle descend vite. Je sais pas si ça sert vraiment de... Je crois que le jeu me remet automatiquement ce que j'avais quand j'ai commencé la mission, de toute façon. Et c'est juste comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi que c'est un laser, dis-moi que c'est un laser. Ça aurait pu être bien. Attends, bah du coup, tu peux tirer. Ah non, tu vois personne. Mais tu vois pas le mec là ? Pour éviter de trop l'abîmer. Toi, tu vas... En plus, on a récupéré plein de munitions. Donc, non, t'es sérieux ? Tu vois pas le mec qui est devant toi ? Genre, là. Non, pas en mon nom. Toi, tu vas rien voir. Ouais, non, c'est bon. Très bien. J'ai retrouvé mes anciennes vidéos sur Twitch. Sur Twitch, il y a toujours ma collection. J'avais bien fait ça. Pour sauvegarder les streams et tout de Twitch. C'est très compliqué, il faut faire des temps forts et tout de chaque stream. C'est complètement débile. Enfin, bref, c'est Twitch. C'est bien pour streamer, pas pour garder les vidéos. Bref. J'ai... Retrouvé mes vieilles vidéos. De Phoenix Point. Oh la vache, comment je jouais mal. Incroyable. Incroyable. On peut en défoncer quelques-uns. Genre, juste pour rigoler. Est-ce que tu peux lui tirer dessus ? Genre, pourquoi pas récupérer, si on peut récupérer du matos. Elle fait chier cette rambarde. Elle fait bien chier cette rambarde. Je vais essayer de tuer lui, puis après on se casse. Il nous a rien laissé. Ah, c'est classe. C'est classe comme ça, non ? Avec deux véhicules. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Rien que pour ça, le fait que l'armure soit aussi résistante, ça aide énormément. Puis le surplus d'HP, au lieu de 900, il a 1250. Rien que ça. Je crois qu'il a 60 d'armure à l'avant. Alors que le scab, je crois que c'est 40. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on peut partir. Oui, largement. Oui, tout le monde peut partir. Bon, ben... Cassos. Ah, c'est devenu assez résistant, les mastodontes, maintenant. Je pense que mastodontes, c'est... Ouais, comme je disais, c'est bof au début, puis après... Après, ça devient extrêmement puissant. C'est un peu l'inverse de XCOM. XCOM, c'est mastodontes, c'est... Euh, les heavy, les lourds. Extrêmement puissants au début. À cause de leur puissance explosive, en fait, de détruire des murs, les étages et tout ça. Puis après, ça devient... Parfait. Mais ouais, je jouais extrêmement mal, hein. Oh là là. Genre, j'ai jamais fait de deuxième vaisseau, par exemple. J'étais toujours avec le pélican de base. Toujours avec 6 personnes maximum. Ouais, c'était catastrophique, quoi. C'était vraiment une catastrophe. Donc, on a récupéré pas mal de trucs. Ça, c'est bien 5 chargeurs, là, de défendeurs. C'est cool. Ça aussi, c'est bien. Ça coûte cher à faire. Du laser, ça aussi. Répare 40 points de vie. Partie du corps augmentée uniquement. Et un priodonte. Je sais pas où on va le mettre. Oh là là. Phoenix Point, je sais pas ce qu'il y a. Je crois qu'il y a un Scarab. J'ai pas envie de le mettre à l'entrepôt. Parce que, honnêtement, le mettre là, ça va être chiant. J'en ai déjà un, de toute façon, dans les vaisseaux. Donc, si je veux faire, genre ça, je veux le faire peut-être avec un véhicule. PHB, il y a un Scarab. Phoenix Point, il y a un Scarab. Commémoratif, peut-être. Omega, il y a pas grand-chose qui se passe. Delta, il y a pas grand-chose qui se passe. PHB2, comme j'avais dit, il y a un Scarab. On va le mettre en... Ici, Sumroll. Hop, là. Bon. À la prochaine fois, moi, ça sera ça. Je vais voir si ça fonctionne. Honnêtement, j'aurais bien voulu pouvoir prendre le Scarab avant de faire ça. Mais bon, c'est comme ça. On va voir si j'y arrive. J'espère. Mais sinon, je pense que je vais le laisser. Puis, ils se débrouilleront un peu. Faut pas exagérer. Je peux pas tout faire. Je peux pas être partout à la fois. Mais voilà. Du coup, on a un autre véhicule. On va le custom. Ça, c'est notre nouveau. Rio de Donuté 2. Très bien. Donc, le premier était rouge. Celui-là, on va le changer. Ah tiens, attends. Il était pas rouge comme ça. Nous, on était comme ça. Là, c'est les couleurs flashy, en fait, après. D'accord. On va faire un peu armé, quand même. Bah tiens, on peut faire 7. Voilà, c'est pas mal, là, comme ça. C'est pas mal. Et voilà. Bon, bah, on en a un deuxième. C'est bien. C'est un très bon véhicule. Donc, ça fait quand même une bonne économie. Sympa. Donc, je suis content. On peut faire un autre vaisseau aussi, j'étais en train de me dire. Parce que, par exemple, le Tiamat, il est pas trop cher en tech. Mais bon, encore une fois, comme j'ai dit, je vois pas vraiment le Tiamat être très très utile. Je pense que le Tiamat, par défaut, en fait, c'est le piège. Parce qu'il ne demande pas beaucoup de technologie. Il demande beaucoup de matériel. Et matériel, en fait, c'est un peu... C'est assez simple. Enfin, on va dire que c'est plus simple que la technologie. Mais du coup... Ouais, ça serait... À la limite, ça serait pour du transport de troupes. Mais ça serait genre du transport de troupes de passer d'une base à l'autre. Pas aller défendre un truc, quoi. Cela, jamais vous arrivez à temps. Déjà qu'avec... Comme j'ai dit, hein. Rien qu'avec les manticorps, j'y arrive pas. C'est très limité. Donc, voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ce sera notre... Donc, fin d'épisode. Moi, je vais voir si ça vaut le coup d'être fait, ça ou pas. Et on fera peut-être une vidéo dessus ou pas. Enfin, c'est rien que de la défense. Donc, c'est pas très 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 intéressant. Mais bon, on verra. Et voilà. Et moi, j'ai encore des boîtes. Une là. Et une là à faire. Donc, je dirais pas non. Mais je pense que je vais me concentrer. Parce que vu qu'on est ici. Avec du monde. Par contre, j'ai pas de... Ici, il n'y a pas de médic. Ici, il n'y a strictement rien, en fait. Ça, c'est un peu un problème. Il faudrait faire genre un hôpital. Il faudrait faire... Les trucs pour se reposer. Enfin, à la limite, on peut mettre les repos dans les Helios et le Manticore. Comme ça, les gens se reposent. L'Helios 2, il est toujours à la course après le... Le Bémoth. Pour le moment, je n'arrive pas à détruire les choses. Donc, ça, c'est emmerdant. Mais ouais. Je pense faire ça la prochaine fois. Peut-être. Et après, on a la deuxième phase qui n'est pas très loin. Donc, il faudra enchaîner sur la deuxième phase aussi. Là, on recommence à avoir des trucs un peu de tous les côtés. Genre la tanière, la citadelle à faire. Le nid à faire. Je crois que le nid pandorien, je vais le faire avec une équipe d'ici. Je pense. Parce que de toute façon, le nid, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de prendre quelques snipers et hop, ça passe. Donc ça, je pense le faire avec une équipe... Genre des gens qui sont à Phoenix Point. Ça va. Il y a quand même... Je pense qu'il y a le choix. Ça va. Ils sont tous quasiment sept. Il y a juste à leur mettre de l'équipement. Et ça fera le café. Pas besoin de plus, en fait. Mais quand le behemoth sera parti, honnêtement, on pourra souffler. Parce que là, il me bloque un vaisseau. Il me bloque des lieux. Ça, on ne devrait même pas y être. Ici, à cet endroit. On le fait un peu à l'arrache. Ça me fait un peu chier. Behemoth nous fait chier, là. Behemoth nous fait très, très chier. En tout cas, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.